Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Barbara F. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on prépare la table de Noël ensemble. Alors je sais que dans cette période de Noël, le budget peut vite grimper entre la décoration de Noël et tous les cadeaux à offrir. Du coup, j'avais justement envie de vous proposer 8 astuces pour faire une jolie table de Noël sans pour autant se ruiner. La première astuce, ça va être de faire l'inventaire. Donc on regarde tout ce qu'on a dans la cuisine, on sort tout, on met tout sur la table et on voit déjà ce que l'on a et ce qu'on peut faire avec. J'ai des grandes assiettes, des plus petites, donc je vais tout sortir. Et celle-ci qui est un peu plus grande que les autres, c'est une assiette à pizza que je vais réutiliser. J'ai une petite astuce à vous partager juste après. Déjà, je suis contente parce qu'en termes de vaisselle, je n'ai rien à racheter et c'est vrai que ça pèse quand même énormément sur le budget. Ensuite, je vais quand même prendre des bols parce que des bols, ça peut toujours servir de récipient. J'en prends trois, on va voir si j'en ai besoin de plus après. J'ai aussi ces assiettes, on va voir si je vais m'en servir. Je sors tout là, vraiment je fais l'inventaire de tout ce que j'ai comme ça, j'ai une bonne vision globale. J'ai aussi ce contenant en forme de sapin qui est très joli. Donc c'est une bonbonnière. Et n'hésitez pas à regarder ma barre d'informations parce qu'il se peut que les articles que j'ai déjà sont encore disponibles en magasin. J'ai des bougies, donc ça c'est plutôt cool. J'en avais encore de l'année dernière. Et j'ai deux grandes bougies comme ça. Je pense que j'ai tout sorti. Ah, j'ai un petit récipient qui est là aussi, on va le prendre. Et les couverts, j'allais oublier les couverts. Donc mes couverts, je vais prendre ceux que j'ai. Donc j'en ai des argentés et j'en ai des noirs. Donc je vais prendre les noirs. Voilà. Et dernière chose, j'ai mon chemin de table. N'hésitez pas aussi chez vous à sortir tout ce que vous avez dans vos placards, dans vos tiroirs. Vous mettez tout sur la table. Et comme ça, vous avez une vision globale de ce que vous avez. Et ça évite d'aller dans les magasins, racheter ce qu'on a peut-être déjà sous la main. Et l'avantage de faire aussi avec ce que l'on a, c'est que parfois, c'est comme ça qu'on crée de plus jolies tables de Noël. Parce que ça demande de réfléchir un peu plus et d'aller vers quelque chose de moins évident. Comme là, et ça va être le conseil numéro 2, trouver une thématique avec cet ensemble noir. Je trouve que c'est quand même important de déterminer une thématique pour avoir quelque chose de cohérent. Donc l'évidence est là, ce sera une table de Noël noire. Là, j'ai une partie, on va dire, de mon thème qui est la table noire. Mais ce n'est pas ce qui va seulement faire ma table. Il faut rajouter quelque chose. Et ce quelque chose qu'on va rajouter, c'est avec de la décoration. Maintenant qu'on a fait l'inventaire, il faut voir aussi ce qu'il manque. Et pour ma part, ce sont des serviettes en tissu. Donc j'ai acheté celle-ci cette année. Ce sont des serviettes en lin lavé. J'aurais pu utiliser des serviettes en papier, mais j'ai moins le principe du non réutilisable, du jetable. Du coup, cette année, j'ai investi dans des serviettes. Là aussi, c'est quand même un budget. Je trouve que le lin lavé, ça donne un peu plus de texture. Et l'avantage quand même, c'est que vous pouvez les présenter aussi bien repassées qu'un peu froissées. Je trouve que ça donne aussi un très joli style. Je les ai choisis couleur charbon pour toujours ce rappel avec ma table. On est là pour faire des économies, mais parfois investir est nécessaire pour apporter un petit peu plus de cachet à la table. Et l'avantage, encore une fois, c'est que ces serviettes, on va pouvoir s'en resservir. Donc ne prenez pas non plus des serviettes avec une thématique trop Noël. L'intérêt, ce sera aussi de pouvoir les ressortir à d'autres occasions, même pour la vie quotidienne. Je dois être honnête avec vous, je me suis quand même fait un plaisir cette année, qui n'était pas obligatoire puisque j'avais déjà des verres. Mais je ne trouvais pas qu'ils apportaient cette touche assez chic que je souhaitais. Du coup, je me suis offert de nouveaux verres à vin et à eau. Donc voici mes verres à vin. Ils sont tellement magnifiques. Ce sont des verres cristallins. J'aime vraiment les verres transparents et qu'il n'y ait pas un sous-ton jaune ou vert. Le fait que la base soit plate, je trouve que ça lui donne un style beaucoup plus moderne. Un petit détail, il est quand même assez lourd et c'est ce que je préfère pour la prise en main. Donc après, c'est selon les goûts de chacun, mais c'est vrai que je préfère les verres un peu plus lourds. Et voici donc les verres à eau. Ils sont tellement jolis aussi, donc c'est un ensemble. Et franchement, je trouve que j'ai fait une très belle affaire. Étant donné que j'ai un bel îlot central, j'ai trouvé qu'il n'était pas nécessaire d'acheter une nappe. Donc là encore, j'ai fait une économie. Et en plus, j'avais déjà un chemin de table. Après, j'adore les nappes, mais je voulais quand même un peu limiter le budget, sachant que je me suis fait plaisir avec ces verres et ces serviettes. Là, on va passer à la décoration de la table. Et une astuce peu onéreuse, ça va être d'utiliser de la décoration comestible. C'est quand même génial de pouvoir manger la décoration d'une table. Avec des petites choses simples, déjà, ça va remplir un peu la table. Vous pouvez mettre soit un plateau de fromage, joliment présenté, avec des petits fruits, des crackers. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire une vidéo un peu dédiée, mais j'attendrai les beaux jours peut-être pour ça. Mettre de la décoration comestible, ça donne l'impression d'une peinture morte. Vous pouvez par exemple mettre plein de petits biscuits un peu partout, des petites confiseries comme des petites papillotes de Noël. Ça aussi, c'est très apprécié. Mettre aussi des fruits, c'est joli. Il y a une grande tendance en plus que l'on retrouve beaucoup sur Pinterest et Instagram, c'est de mettre en valeur des fruits dans des coupelles. Alors souvent, ce sont des fruits en plastique, mais pourquoi pas carrément acheter des fruits que les invités pourront s'y manger ou que vous pourrez manger même les jours à venir. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et moi, cette année, j'ai choisi de mettre des petits biscuits dans les assiettes parce que je sais que ça fera plaisir à mon fils et aussi à mes invités. Donc pour ce faire, j'ai pris des petits biscuits comme ceux-là. Il y a un petit trou et je vais simplement y faire passer un ruban que je vais attacher et je vais pouvoir le positionner dans mon assiette. C'est très simple, mais rien que ça, ça donne une petite touche d'écho. Je vais aussi remplir ma bonbonnière en forme de sapin avec des truffes au chocolat. Et ça, je sais que ça va faire plaisir à mon chéri. J'ai disposé des dates parce que je trouve que c'est très bon en plus. Et vous allez voir, je vais rajouter quelques autres éléments comestibles au fur et à mesure de la vidéo. Je vous avais parlé d'une astuce tout à l'heure et ça va être de détourner vos objets, ceux que vous avez pour en faire de nouvelles choses. Vous allez avoir besoin simplement d'une assiette. Donc moi, j'ai pris mon assiette à pizza parce qu'elle est plus grande et d'un bol. Et en fait, il vous suffit de retourner votre bol comme ceci et de mettre une assiette par-dessus. Donc on la positionne bien au centre. Et voilà, on a un plateau. Pas besoin d'aller en acheter un. Je voulais absolument un plateau parce que je voulais différents niveaux sur ma table. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande, jouer des niveaux. Après, vous pouvez mettre un bol un peu plus petit, une assiette un peu plus petite et vous avez un deuxième niveau si vous le souhaitez. Dans ce plateau, je vais mettre un gâteau. Ça va créer à la fois un décor, ça va donner envie de manger, ça va sentir bon parce que l'odeur aussi, c'est très important. Sur une table de Noël, il n'y a pas que le visuel, il y a aussi les odeurs. La lumière, c'est important, ça crée une ambiance surtout en cette période de fête. Du coup, je vais multiplier les sources lumineuses. Je vais mettre une petite guirlande électrique au niveau du centre de la table et positionner différentes bougies avec mes bougeoirs et les nouveaux que j'ai achetés cette année. Je vais vous les montrer tout de suite. J'ai choisi ces bougeoirs toujours pour ce style un peu chic et ils rappellent les verres que j'ai achetés cette année. Je vais venir les placer au centre de mon chemin de table de façon symétrique et je vais ajouter les deux grosses bougies noires que j'avais déjà. Je vous l'accorde, j'aurais préféré des bougies un petit peu plus petites avec un diamètre plus large mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais donc ça ira très bien. Je me suis acheté aussi ces bougeoirs assortis à mes assiettes. Je les trouvais jolies et je savais que je pourrais les réutiliser. Donc je vais venir aussi les mettre. Alors je ne sais pas comment je vais les placer. Peut-être en bout de table pour créer aussi un coin lumineux de ce côté-là. J'ai aussi acheté cette bougie verte, toujours pour ce rappel de couleur. Je trouve que c'est toujours sympa de se faire un petit centre de table mais comme je vous l'ai dit, le but c'est vraiment d'essayer d'économiser un maximum donc pourquoi pas aller chercher des éléments dans la nature. Du coup, je suis allée couper des branches de sapin et je vais tout simplement les disposer comme ça, tel quel, au centre de ma table. Et en même temps, ça me permet de dissimuler le boîtier de la guirlande lumineuse. Je vais en mettre trois, enfin j'en ai plein de toute façon donc je peux en mettre autant que je veux. Toujours pour rester dans ce décor gourmand, je vais rajouter quelques noix. Pour rester dans cette thématique, chic, naturel parce que c'est ça en fait mon thème aussi majeur. C'est une table noire assez épurée mais avec des éléments de décor naturel. Du coup, je suis allée cueillir ces petites branches d'eucalyptus dans mon jardin et je vais en déposer dans mes plats. Comme ça, ça rajoutera cette petite touche encore de décoration végétale. Le dernier conseil que je voulais vous donner et c'est un conseil que j'ai envie de vous donner en général en décoration, c'est d'éviter le plastique. Vous avez pu voir, il n'y a pas d'éléments plastiques sur ma table. Essayez de l'éviter au maximum. Je sais que ça peut être intéressant parce que les prix sont quand même plus abordables mais vous voyez, je suis simplement allée cueillir des branches en forêt, j'ai rajouté quelques petits éléments gourmands et on a déjà une décoration de table de Noël. Après, si vous n'avez pas de forêt à côté de chez vous, vous pouvez aller chez le fleuriste. Là encore, ça crée un beau décor et ça reste quelque chose de plus sophistiqué je trouve. Plus vous allez mettre de plastique, moins votre table fera luxe. Mais ça, c'est vraiment un avis personnel. Donc voilà pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées. Je serai ravie de découvrir aussi vos tables de Noël. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous remets le lien de mon Instagram en barre d'informations et un petit swipe up qui va défiler. Je ne sais plus de quel côté à chaque fois. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501